Tropical Night, 19h, 21h Tropical Night, 19h, 21h Caillam FM Salut, c'est Radia Ségas dans l'émission Tropical Night Salut, c'est Tipi Monde dans Tropical Night Gros big up d'Annie 974 Vachement marrant, quoi Salut, c'est Devo dans Tropical Night Il fait un gros big up à Dany 974 Coucou tout le monde, c'est Anna Dans l'émission Tropical Night Je fais un gros bisou à Dany 974 Voilà, gros bisou, bisou Salut, c'est Morgan Sur Caillam FM Caillam FM Caillam FM L'ambiance était à la Caillam FM 19h03 Sur Caillam FM en tout cas Bonsoir tout le monde Mais j'espère que vous allez bien pour ce jeudi soir en tout cas Oui, jeudi 1er octobre 2020 Il est déjà 19h04 Ali de la Réunion en tout cas Dany qui prend le contrôle jusqu'à 21h Comme chaque jeudi soir d'ailleurs Avec beaucoup plus de surprises également Ah bah ça, ça Bien évidemment On salue quand même Toutes les personnes qui disent Contextuellement sur la fréquence 106.9 Oui, 106.9 En tout cas, on salue les stations de service également Les personnes qui sont sur la route Prudence en tout cas Et vous êtes qui sortent du boulot Bah en tout cas, après le boulot quand même, c'est le stress Également, donc si ça tu veux appeler Ça sera sur le standard de l'émission 0693 488 996 0693 488 996 Également donc, on va voir les textos 0692 170 862 0692 170 862 En tout cas, sur Kayyam FM ce soir En tout cas, les dédicaces On salue quand même Joyce Joyce qui les écoute actuellement Qui voudrait écouter Calypso Avec le titre Omaria Ce sera dans un instant En tout cas, sur Kayyam FM On salue quand même Johanna Comment elle est Johanna Mais je pense que vous allez bien Moi, vous allez bien Merci On va glamer à moi le titre Une cagnotte De Leslie et Princess Lover Ce sera dans un instant En tout cas, sur la radio Et c'est Zad qui fait votre programmation Quand même Dans votre émission Le Tropica Night Live Tour Également dans un instant Dans au moins de 15 minutes Le jeu Le Nialou dit bonsoir Le principe du jeu Le Nialou dit bonsoir Mais ça fait des personnes Jusqu'à 20h Et si la personne Elle répond à l'eau Et bonsoir Elle passe à côté D'un pack cadeau Ce soir Et si elle répond pas Allo et bonsoir Elle gagne Un pack cadeau ce soir Bah oui, forcément Et on fait un petit retour Notamment Avec le jeu mystère Oui, le jeu mystère D'ailleurs Enfin, le jeu Non, pas le jeu mystère Le jeu minute Oui, là, voilà Le jeu minute quand même Le jeu minute justement Qu'on avait fait dimanche dernier Voilà, donc On salue quand même Isabelle Que l'a gagné 100 euros Dans cette émission On écoute le replay Du jeu minute Un petit test-trait en tout cas Du jeu minute Une minute chrono De 100 à 2000 euros A gagner chaque semaine Sur ta radio Inscris-toi vite Envoie minute au 80-90 Envoie minute par SMS Au 80-90 Six questions sur le thème Correspondant en une minute chrono Et tu repars avec le gros lot Et surtout Reste à l'écoute Allez, on appelle Isabelle Ce matin Sur le standard Deuxième tirage au sort Juste pour répondre A une seule question Et si la personne A répondu C'est la seule La bonne réponse Justement On repart avec 100 euros Ce matin Allô Oui, bonjour Isabelle Oui, bonjour Bon, alors Du coup Ce matin On était tiré au sort Parce qu'on avait participé Au jeu Une minute chrono Oui, mais Ben, c'est On avait déjà On avait ce jeu-là Du coup On m'a envoyé Un texte de six Pour jouer On était tiré au sort Justement Pour la seconde partie Du jeu Parce que la première Personne n'a pas gagné Donc Je vais vous répondre Correctement A la seule question Donc on repart 100 euros Ce matin D'accord D'accord Bon, alors Deux secondes Elle avait choisi Sur le thème Cinéma D'accord A quel réalisateur Doit-on le film Maps to the stars Maps to the stars Oui Stars Euh Attends Mais on a droit On a droit à plusieurs réponses Ou pas ? Oui On a plusieurs réponses Mais il faut répondre À une minute C'est un réalisateur C'est un réalisateur français C'est un réalisateur Américain Marvel Jussefine Là Mais quoi C'est David Oui Mais me rappelle-tu le nom C'est pas moi le nom complet David David comment ? Cronan 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 C'est David Cronan 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 On est à Kadao Quand même Parce qu'on l'a trouvé On repas à 100 euros Avec 100 euros Ce matin Justement Dans l'émission tropicale Morning live tour Sur Kayum FM Donc le premier jeu D'ailleurs Que les Donc les vrais Les injustes C'est la règle Donc la personnalité De répondre à 6 questions Donc voilà Elle avait déjà répondu A 3 questions 3 questions Donc voilà Les injustes Mais bon C'est le jeu C'est la règle Ils avaient mis rappel En haut En antenne justement pour voir comment récupérer le chèque de 100 euros ce matin, voilà. Tente ta chance au jeu, une minute chrono, de 100 à 2000 euros à gagner chaque semaine sur ta radio. Inscris-toi vite, envoie Minute au 80-90. Voilà, vous avez entendu, Minute par SMS au 80-90, donc avec un tirage au sens ce dimanche, à partir de 10h30, on est nés à jusqu'à 2000 euros à gagner dans cette émission. Il faut vous attirer avec moi à 6 questions. Si Zati répond bien évidemment ou bien, si Zati répond correctement aux 6 bonnes questions, enfin 6 questions. Si Zati répond avec entre 100 et 2000 euros cash. Et bien évidemment, donc c'est la première personne, la PED mais tirant, enfin il tient deuxième personne au sort. Il doit répondre juste à une seule question, donc comme Isabelle. Deuxième tirée au sort, justement, deuxième personne tirée au sort. Il faut juste répondre à une question d'ailleurs et il repart avec le gros lot. Allez, en tout cas, 19h10. Je pense à l'instant, on va marquer une petite pause. On revient avec le jeu, le nialo, ni bonsoir et notamment, juste avant le jeu, ne m'appelle une gagnante. Oui, une gagnante normalement. Il y a une gagnante sur le jeu récif d'ailleurs, on va appeler en direct ce soir. Et à 20h, la rubrique Tropical Girl avec Leslie sur Caillant MFM, restez à l'écoute. Caillant MFM, saucisse pour MFM. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Mais le boutique à Saint-Joseph vous propose des tendances de vêtements hommes et femmes, chaussures et accessoires à petit prix. Une nouveauté de votre magasin ? La livraison par envoi postal est désormais disponible. Appelez-nous au 06 92 94 78 61. 94 78 61. Votre espace beauté, DS Niagara, quartier français Sainte-Suzanne, vous propose épilation, extension de cils, soin du visage, soin du corps avec des produits naturels à base de fleurs. Pour toute information, appelez au 06 92 411 015. 411 015. Votre salon Floriat Coiffure sur quartier français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ces prestations avec des produits naturels à base de plantes. Sur rendez-vous uniquement au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Caillom FM Caillom FM Saint-Denis 106.9 FM Les appels en direct au 06 93 488 996 Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjot. Oui, l'équipe complètement barjot, nous l'a plusieurs dans l'équipe, mais on n'est pas là, on n'a l'en congé. Là, il n'y a qu'à moi les l'âgeux du soir. Non, mais Leslie, ça sera tout à l'heure dans la rubrique Tropical Gueil à 20h. Voilà, la rubrique Tropical Gueil à 20h avec Leslie d'ailleurs ce soir. Allez, 19h21, ça sera la radio pour ce soir. Allez, il appelle une personne qui l'a gagnée, un appel la gagnante du jeu Récif par SMS au 90 90 qui l'a gagnée d'ailleurs ce mardi, mardi 29 septembre 2020 à 11h, passé de 59 secondes. Elle s'appelle Mireuse, nous appelle elle en direct à la radio. Ce soir, elle n'y connaît pas que nous m'y s'appelle elle, mais ça sera la surprise de ce soir également. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, c'est parti mon kiki. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Ah bah il commence bien, alors il commence bien et c'est pas joignable. Ah oui. Attends, nous rappelle, peut-être qu'il y a un problème de réseau. Allez, c'est parti. Votre correspondant n'est pas... Ah bah voilà. Ah bah je sais pas, c'est pas joignable et pas grave. Ah bah il tombe bien, bah oui, si la personne n'est pas joignable 24h-24h-24h, comment il fait là ? Comment il travaille là un soir ? Ah bon ? Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, place au jeu le ni allo ni bonsoir ce soir. Ni allo ni bonsoir le jeu où tout le monde échoue. Oui, tout le monde échoue. C'est l'un des meilleurs slogans de cette émission. Tout le monde échoue. Même moi, mais l'échoue. D'ailleurs. Allez, c'est parti. Le principe du jeu le ni allo du bonsoir donc il s'appelle des personnes jusqu'à 20h en direct à la radio et si la personne répond à allo et bonsoir, bah c'est éliminatoire. Et il passe à côté d'un pack cadeau ce soir. Allez, c'est parti. Nous sommes du côté du standard. Oui, du standard ce soir. Qui ça nous appelle sur le standard ? Qui ça nous appelle ? On appelle Emmanuel du côté de Saint-Denis sur le standard de l'émission Tropical Night Live Tour. Oui, standard nous. Allez, c'est parti. On appelle Emmanuel sur le standard. C'est parti. Dans le jeu le ni allo du bonsoir. Allo. Ça a moins ça. Oui, allo. Ah, quel dommage. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes bien sur le potable d'Emmanuel. Oui. Oui, Emmanuel. Bonsoir. C'est Danny de Tropical Night Live Tour émission. Allez bien. Oui. Ah, moi aussi, mais bien merci. Il fait rien au Emmanuel. Vous l'avez vu, c'est pas sympa. C'est pas sympa de rire les autres. Non, mais plaisante. Bon, Emmanuel, il a une bonne et une mauvaise nouvelle pour pas quand il commence ce soir. N'importe. N'importe. Il va démarrer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allo du bonsoir. Et malheureusement, on leur répond à allo. Et vous passez à côté d'un pack cadeau, notamment donc un coffre de parfum plus un massage en relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Emmanuel. D'accord. Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayan Mifem. Tout de moins n'y entendre. Ok, d'accord. Et pour quelle honneur ? Bah, c'est pour le jeu le ni allo du bonsoir. Vous suivez pas de Emmanuel ? Non, mais je ne vois pas comment j'ai gagné mon numéro. C'est où la donne à moi en plus, Emmanuel ? Ah bon ? Ah oui, vous voulez parler ? Non, vous ne parlez pas. Allez, on parle, Emmanuel. On parle pour quoi ? Bah, alors, pour un repas. Non, pour un repas. Pour un repas. Je m'aime bien, moi, un repas. Je m'aime bien manger. Ah oui. Ah bon ? Allez, pour un repas. Bon, alors, si moi, mes n'attends, je paye un repas pour. Et si je n'attends, ben, voilà. Vous paye un repas pour moi. Non, du coup, on appelle à moi. C'est une amour numéro. Bah, voilà. Alors, on ne peut pas parier. En plus, je même la donne à moi. Allez, Emmanuel. Allez, sérieusement. Même, je m'aime. Alors, on veut parler ? Ok. Allez, parions. Parions. Alors, donc, pas un repas. Je m'aime bien mon rougail saucisse. Ah, je me choisis tout de suite. Je choisis tout de suite. Parce que là, je me connais ça rapidement. Je me connais ça rapidement. Alors, je me dis pourquoi je vous donne à moi de numéro ? Oui. Alors, parce que vous avez participé au jeu Récif par SMS au 80-90, le 9 août 2020 à 13 heures passées de 20 minutes et 0,2 secondes. Loin là-bas ? Ah, bah oui. Loin là-bas. Ah, bah écoute, vous l'avez participé pour un séjour à l'hôtel Le Récif avec petit déjeuner inclus. D'accord, ok. Et je me connais au soir de Saint-Denis. Bah oui, en plus. Voilà. Mais ça n'a pas dit le nom de famille. Il ne fait pas la radio. Mais bon. Non, pas la radio. Bon, bah oui. Forcément, Emmanuel. Alors, Emmanuel. Donc, du coup, déjà, vous donnez-moi un repas. D'accord, pas de souci. Moi, je suis mieux de bien manger. Ah non, mais le repas, c'est pour moi. Bah oui, c'est mieux. Enfin, vous me venez manger avec vous ? Et en plus, vous venez manger avec moi. Ah, bah non, mais elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Je suis venu manger avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, je vais... Oui, comme c'est vous qui paye la note de prix. Donc, c'est pas de problème. Donc, je fais plaisir à moi. Donc, repas, l'entrée, repas, plus des serres. Ok, bah bon. Ah, bah oui, t'as envie. Ah, bah, hé. Si on veut venir manger avec moi, à mon côté, il ne me refuse pas. En même temps, il me mange tout seul de mon coin, mais bon, on veut participer. Mais bon, la note de prix, ça sera l'air quand même. Bon, Emmanuel, sérieusement. Oui. D'accord ? Donc, Mila, ça a quand même une autre chance. Ok ? Ok. Cette fois-ci, justement, on va commencer un petit peu le jeu parce que Mila est prêt, m'a dit Mila est bien, Mila est prêt à Fao, justement, une nuit d'hôtel à l'hôtel Le Récif. D'accord ? Avec petit déjeuner inclus ce soir. Plus le pack à dos que 20 pieds me remettent en jeu à une condition. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM ? Sincèrement, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Emmanuel, comment il fait là ? Mais il n'écoute pas la radio, mais il n'écoute rien que la musique que sur le téléphone. Ah, bah oui. Non, pas du tout. Ah, sur le téléphone on a rien que on a rien que on a rien que on a rien que on a une chanson centriste. Hein, du style Garou, Céline Dion, Hélène Cégarra, tout ça, tout ça ? Voilà, on l'a tout compris. Ah, bah oui, bah oui, bah oui, là nous est à l'égir. C'est vrai qu'on a 50 ans quand même. Non, pas du tout. Mais bon, on n'a pas d'âge pour écouter des chansons tristes. Ah bon ? Ah, non. Ah, je suis sûr que je écoute la chanson. Ah, comment on râle ça ? Ah, après, quoi ça, il dit ? Ma droite, ma gauche, non ? Il dit ça, non ? Ah, ça, c'est nous, il y a un bon ça. Ah, je connais bien bien qu'il écoute ça. Bon, sérieusement, vous ne connaissez pas le slogan ? Le slogan complet, non, mais je connais Skyrim FM, mais le slogan de la radio, non, désolé. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, elle n'est pas grave. En tout cas, ma gueule, elle n'est pas grave. Ah, ben, oui. Ah, ben, oui. Alors, il va dire quand même le slogan « Kao, c'est la prochaine famille rappel. » On ne sait jamais, hein ? Bon, pas de souci. Bon, écoute bien, c'est Skyrim FM, c'est la seule radio qui fait mon taille quel côté branche, il change, quel côté y a ras, c'est quel côté effecuit. Voilà le slogan de la radio Skyrim FM. Ah, ben, écoute. Et où tu me rappelles ça ? Ah, ben, écoute, c'est la vie, hein ? Alors, je n'aurai donné à moi le slogan complet de la radio « Oui, mais bon, tout ça, tout ça, alors, je coupe la chambre en deux, hein ? » Ah, oui, donc, je donne pas le petit déjeuner ou voilà, quoi, c'est rien qu'à la chambre tout seul, quoi. Ben, oui. Le parfum je n'aurai que pour en deux. Je n'aurai donné 100 ml, je n'aurai mettre en haut à 50 ml. C'est déjà bien. Bah, oui, toutes les moitiés, tu vois, voilà, non, grand slogan « Gros cadeau, hein ? » Un petit slogan « Quoi que vrai ? » « Un petit cadeau. » « Un petit cadeau. » Bon, alors, comme vous l'avez sympa, Emmanuel, d'accord, donc, il y a un kit radio, donc, on a le t-shirt, on a le casquette et on a le toque-en-land de Skyrim FM. On a le slogan qu'on fait dessus ? Non, pas le slogan, il est trop grand. Ah, ben, vous avez, vous m'avez dit. Ah, ben, de toute façon, il n'y a pas rien pour faire, il y a éventu le slogan, donc, c'est pas au mystère. Hein ? C'est pas au mystère. Ah, ben, si, c'est moi, malheureusement. Ah, ben, vite, alors. Malheureusement, c'est moi, mais bon, voilà. Alors, Emmanuel, donc, il y a un kit radio, donc, je me rappelle comment récupérer un kit radio, donc, c'est un petit cadeau, quand même, hein ? En même temps, quand on monte la radio, on ramène Rougaï ceci. Elle est bonne. Ah, oui, oui, alors, du coup, du coup, Emmanuel, nous avons un nouveau jeu en direct à la radio, d'ailleurs, pour ce dimanche, je vais être tiré au sort, d'ailleurs, donc, pour autant, toute chance. Il y a pas une minute chrono, vous voulez savoir le principe du jeu ou pas ? Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, une minute chrono, donc, je voulais tirer au sort, donc, ce dimanche, tu dois répondre à six questions, donc, sur un thème en une minute chrono, une minute, d'accord ? Donc, ça répond correctement aux six questions, donc, de le temps imparti, où on porte le gain du jour. Donc, le gain du jour, il peut aller entre 100 et 2000 euros, hein ? Donc, il peut varier. Donc, on fait une inscription par tirage au sort, donc, on vaille minute par SMS au 80-90, minute par SMS au 80-90, et pour le choix du thème, donc, ça sera, ben, on choisit un chiffre entre 1 et 10, donc, 10 chiffres égale 10 thèmes, d'accord ? Donc, si on a une ou des mauvaises réponses au dépassement de la minute, ben, on va perdre. Ça, c'est le premier volet du jeu, d'accord ? Tu vas tirer au sang en premier volet. Deuxième volet du jeu, donc, en cas de perte pour la première personne, donc, mais tirer au sang une deuxième personne, et cette deuxième personne tirée au sang, donc, elle doit répondre juste à une seule question sur le thème. Si la personne, elle répond à la bonne, enfin, si on a la bonne réponse pour la question, d'accord ? Donc, elle remporte le gain du jour, ok ? Ok. Donc, voilà. Donc, si jamais, ben, les deux personnes, ils perdent, le gain, le remis en jeu, justement, l'émission suivante, d'accord ? Et il cumule, en fait, donc, il peut arriver jusqu'à 2000 euros, voilà, tout simplement. D'accord. Donc, par exemple, dimanche dernier, donc, Nina Isabelle, qu'elle a gagné 100 euros avec nous, d'accord ? Donc, elle a répondu juste à une seule question, elle a gagné 100 euros avec nous dimanche dernier. Ben, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal. Tu as gagné bon cadeau, quand même, tu trouves, hein ? Ah, ben, oui, attends, quelqu'un nous l'aimant à... ça se passe le plus souvent, du coup. Ben, oui, quelqu'un nous l'aimant à dire, quoi ça ? Ah, 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 d'ailleurs, il ne faut pas exagérer, hein, Emmanuel ? dis donc, quand même. Ah, où est-ce que vous êtes-vous ? Comment allez-vous ? Ah, Ben, je suis tout sans tout. Ah, ah, mais oui, ça te passe à dire. Non, mais j'aime bien, moi, d'où est-ce que vous êtes-vous, tu vois, mais bon, voilà, hein, Ah, Emmanuel, bon. Bon. Hé, attention, on a d'où est-vous, écoute-moi. Je connais, on a toute la réunion, en plus la métropole, d'ailleurs. Ah, ben, en plus. Bon, Emmanuel, si vous voulez en toute chance, soit une minute, par SMS au 80-90, donc un tirage de sort ce dimanche, au cas où vous voulez appeler, quand même. Donc, voilà, de toute façon, mes rappels hors antenne, d'ici la semaine, cette semaine, d'ailleurs, pour voir comment récupérer ton kit, kit, radio, hein, vous connaissez un t-shirt, autocollant, vous allez faire la pub pour nous. Je crois que c'est rien que la pub. Bah, écoute, moi, je vais écouter à nous plus souvent, à la vue, allez, y'a pas là où, pour les jeux, ben, Est-ce que vous avez un petit message que vous faites passer en direct, Emmanuel, à la radio ? Ben, merci, merci de tout, et, ben, bonne soirée, bon appétit, et tout, mange, je vous gagne les saucisses bien, comme il faut. Ah, ça, c'est pour moi, c'est mon gagne les saucisses. Hé, mais c'est pire, qu'on, alors, de toute façon, il y en a un endroit, il faut acheter bien aux gars les saucisses et ils mangent bien. Ah, Ah, ben, ça, tu m'y connais, c'est quoi ? Ben, on va dire en rente, comme on va appeler. En rente, bon, pas de souci. En tout cas, Emmanuel, mais c'est toi une très bonne soirée, et puis, ben, peut-être à la prochaine. à la prochaine. Ça sera à la prochaine, qu'on va venir qui peut être qu'il de radio. Ok, pas de souci, merci. Allez, on se retrouve, ciao, bye-bye. Bonne soirée. Allez, on va. 19h33, en tout cas, sur la radio. Oui, sur la radio, ce soir. Bonne soirée. Elle appelle du côté du sud, elle appelle Jeanne-Nièvre, du côté du sud, Tampon, je crois, c'est ça, ouais, c'est ça, Tampon, ou Hélène, je sais pas. Allô ? Allô ? Un cas dommage, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous mettez bien sur votre table de Hélène ? Non, c'est Jeanne-Nièvre. Ah, Jeanne-Nièvre, comment est-ce que vous mettez bien ? Oui. C'est Danny de Tropical Night Live Tour émission. C'est Danny P ? Non, c'est Danny, D-A-N-Y de Tropical Night Live Tour émission. Alors, mis appel à vous pour une bonne et une mauvaise nouvelle, Jeanne-Nièvre. Bon, bah c'était Hélène, mais bon. C'est bon, il s'agit de quoi ? Alors, c'est qui là ? C'est Jeanne-Nièvre ou Hélène ? Peu importe. Ah, peu importe, on a les deux noms, alors c'est... Alors, mis une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, et c'était le jeu, le Nihallo dit bonsoir, malheureusement, la réponse à l'eau, et vous passez à côté d'un pack... s'il vous plaît, rendez-moi sérieux, je ne comprends absolument pas ce que vous êtes en train de me dire, vous parlez en français. Ah, vous parlez en français, d'accord, ok, bon, c'était le jeu, le Nihallo dit bonsoir, malheureusement, vous avez répondu à l'eau, et vous passez à côté d'un pack cadeau, notamment, donc un coffret de parfum, plus une pause, non, plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, on est en direct à la radio sur Kayam FM. C'est bon ? Ah ouais, quand même ! C'est bon, c'est bon mon français ? Oui, oui, non, c'est bon, ah mon dieu ! Ah oui, mon dieu, tu vois, ouais, c'est ça. Et, oui, donc... Mais comment vous avez vu mon numéro ? Ah ben, c'est par rapport au jeu, donc vous avez participé au jeu Récif par SMS au 9090 pour une huiti. Ah oui, d'accord, il y a super longtemps. Ah ben oui, le 9 août 2020, à 15 heures passées de 16 minutes et 23 secondes. Qu'est-ce que c'est précis ? Ah ben oui, attends, en plus... Et là, je passe sur quelle radio ? Sur Kayam FM. D'accord, je connais pas, j'ai jamais écouté ça. Bah oui, Vincent Topon. D'accord. Vincent Topon, non, du coup, je vous laisse une autre chance. vous avez bien gagné, c'est pas ? Bah attends, oh, t'es speed quand même, hein. Alors du coup, c'est Hélène ou Geneviève ? Parce que du coup, je... Mais que ce soit Hélène ou Geneviève, je vous ai dit, c'est pareil. Ah c'est pareil, c'est deux noms alors. D'accord, je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y a Geneviève et Hélène, donc peut-être que voilà. Oui, oui. Alors donc, je... Alors Hélène, je vous laisse une autre chance. D'accord ? Oui, je suis prêt à vous offrir une nuit d'hôtel pour deux personnes avec Petit Deux Génèques au L'Hôtel au Récif plus le pack cadeau donc je remets en jeu, ok ? D'accord. A une condition. Oui. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM ? Alors là, pas du tout. Aïe, 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 aïe. Bon, la m'oblige cause créole parce que du coup le slogan est en créole. Oui, oui, mais vous pouvez, oui. Oui, parce que du coup, oui, parce que Villa dit ma cause française. Du coup, je suis cause française. Non, c'est parce que moi elle est mauricienne, moi, je ne comprends pas. Ah, t'es mauricienne ? Bah oui, bah oui, on aurait pu dire mon noir. Alors, comment elle dit la crème chocolat ? Dodo Baba, Dodo Alexis. Bon, allez sérieusement, Hélène, alors, il va dire quand même le slogan, donc, c'est Caillom FM, c'est la seule radio, il fait mon taon, quel côté brin j'ai des charges, quel côté RH, et quel côté effet cuit. Voilà le slogan de la radio Caillom FM. C'est long, j'aurais pas pu le retenir. Ah bah oui, bah écoute, c'est comme ça. En tout cas, je veux dire, vous Hélène, est-ce que tu as un message à faire passer en direct à la radio ? D'accord, merci, non, pas de message. Pas de message, bon bah très bonne soirée, alors ? Bonne soirée à vous aussi. Merci, allez, tcha, bye bye. Allez, au revoir. 19h30, 38, oui, 19h38, en tout cas, sur la radio. A vie, c'est qu'à se mettre français. Ah là 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 là. Allez, c'est parti, il nous s'en va du côté du stand-down, on nous appelle Emeline ce soir, sur la radio. C'est parti mon kiki, du côté de Saint-Pierre. Allô ? Allô, un cas de mange, bonsoir. Bonsoir. Mêlez-vous bien sur le potable d'Emeline ? Oui. Oui, Mêlez-vous bien sur le potable de Tropic Night Live Tour émission, on l'est bien. C'est quoi ? C'est Dani de Tropic Night Live Tour émission, vous voulez bien ? Oui. Ah bon, si, mais bien merci. Alors, Ménène Bonne, une mauvaise nouvelle, pour quoi m'y commence ? Mais je ne sais même pas c'est quoi de quoi tu me parles ? Désolée, mais c'est quoi de quoi tu me parles ? Alors, c'est Dani de Tropic Night Live Tour émission, donc Ménène Bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, quoi m'y commence ? Par la bonne ou la mauvaise, Emeline ? Mais c'est quoi Tropic Night, maman et maman ? Bah, Tropic Night Live Tour émission, enfin, vous répètez-moi trois fois, c'est pas bien ça, Emeline ? Tu me répètes trois fois, même bon, mais je te demande ce que c'est. Allô ? Alors, Ménène Bonne et une mauvaise nouvelle. M'y va dire que la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le nialo des bonsoirs. Malheureusement, on la répond à l'eau et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc un coffret de parfum plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est en direct à la radio ce soir sur Kayum FM. Voilà, Emeline. Ouais. Ouais, on l'a retenu ce que m'en a dit, mais elle a pas dit trop vite, c'est ça ? Ouais, c'est toujours trop vite, mais bon, dans tous les cas, je n'ai rien gagné, donc il y a une petite bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça, la bonne nouvelle, tout le monde est en train de voir à la radio, donc c'est une bonne nouvelle quand même. D'ailleurs. Bon, on dirait le, ou on dirait pas trop trop cause avec moi. Non ? Bon, Mila, c'est une autre chance ou pas ? Non. Bon, ben, pas de problème. En tout cas, Emeline, il souhaite une très bonne soirée ? Bonne soirée. Allez, ciao, bye bye. 19 à 41, ben oui, déjà comme ça. Allez, c'est parti. Ben, nous sommes pas du côté de Zaveron d'ailleurs, donc après Saint-Pierre, nous sommes pas du côté de Zaveron, on appelle Mathilde sur le stand-in de l'émission. Mathilde sur le stand-in. et c'est parti. Mathilde. Tintintin. Ah, j'adore. Allô ? Ça va moins ça. Alors ? Ça fait. Bon, ok, vous êtes la messagerie ? Ouais, ok. Allez, nous, ça va, on appelle Nathalie, Nathalie Sokola. du côté de la rabine des cabriers. C'est parti, dans le jeu, le nier nous dit bonsoir où tout le monde est chou. Oh oui, Nathalie, c'est le stand-in. C'est parti. Et dans moins de 15 minutes, la rubrique Tropical Girl avec Leslie. Allô ? Allô ? Qu'est-ce que c'est le match ? Bonsoir. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, mais il est bien sur le portable de Nathalie. Oui ? Oui, Nathalie, bonsoir. C'est Danny de Tropical Night et de Live Tourémission. Eh bien ? Oui. Ah, moi aussi, mais merci. Alors, Nathalie, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour quoi il commence ? La mauvaise ? Alors, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le nialo, ni bonsoir. Malheureusement, la réponse à l'eau. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment un coffret de parfum plus un massage relaxant. Voilà la mauvaise nouvelle, Nathalie. Oui ? Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Callum FM. Tout le monde y entend en haut. Nathalie. Sur eux ? Callum FM. Ah, d'accord. Mais comment tu rends mon numéro de téléphone ? Ah, c'est où la vie d'un amour ? Nathalie. Ah bon, à quel moment ? Ah oui, à quel moment on veut me rafraîcher à la mémoire ? Ah oui. Bon, alors, est-ce que vous voulez parler que c'est où la dans la mode numéro ou pas ? Parier, il n'est pas aussi ma épée à dente ou pas. Ah, mais dis-moi tout de suite la épée à dente. Mais bon, si vous voulez parler pour un repas, quand même, il est bon, alors, il n'y a pas un repas ? Pas un repas ? Hein ? Oh, non, ben non, on ne me parlera pas, alors, on ne me parlera pas. Nathalie, comment il fait là ? La vie, il m'y connaît vous autres, déjà. Hein ? En plus ? Ah non, il a intriguant moi, Ah, ben oui, il a aussi intriguant moi, en tout cas, Nathalie. En fait, Nathalie, vous l'avez participé au jeu Récif par SMS au 9090 le 11 8 2020 à 11h00, passé de 41 minutes et 13 secondes pour une nuit à l'hôtel au Récif avec petit-déjeuner inclus. donc comment on l'a... Oui, j'ai ma tête de chouette. Ben voilà, c'est le même l'heure d'un mot de numéro mon nom. D'accord. Bon, déjà, on doit avoir un repas. Ah, trop de temps, on m'a mis de dire... Ah oui. Un repas, de toute façon, on n'a pas dit, on n'a pas dit exactement un repas ou ça, un petit repas, 5 euros, on pensait, il passe aussi. Oui, ça m'aime. Ben oui, en bas, qu'est-ce qui ne dérange pas moi ? En plus, ce soir, on m'a fait la tournée du repas. Donc là, tout à l'heure, on m'a parlé avec une personne d'ailleurs, on m'a dit, bon, allez, on m'a fait un repas, ben là, c'est le deuxième repas de la soirée. Ah, ben écoute, tant qu'il y aille pour manger. Oui. De moins, c'est-à-dire qu'il y aille pour manger. Ah, ben écoute, manger, c'est la vie. Bon, allez, m'il est prêt, m'il dit bien m'il est prêt, à off, à haut, justement, une nuitée à l'hôtel au récif avec petit déjeuner inclus, plus le pack cadeau que vient de me remettre en jeu à une condition. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayom FM ? Bon, il n'est pas grave, on va dire, c'est quoi ? Au moins, la prochaine femme, si me rappelleront, on ne sait jamais, hein, Nathalie ? Bon, écoute bien, c'est Kayom FM, c'est la seule radio où il fait mon temps, ok ? Ecoutez-moi, quel côté IRH et quel côté effet cuit. Voilà le slogan de complet de la radio Kayom FM, Nathalie. D'accord, ok. Bon, vous l'a retenu ? Oui, oui, oui. Bon, bon. Tu m'as rappelé quand ? Dans une heure ? Ah, il faut m'as rappelé encore dans une heure ? Vous déconne ou quoi ? Ben, oui, je m'as rappelé trop tard, ça a oublié, mon autre temps. Oui, je m'as rappelé là-haut dans une heure pour voir comment récupérer mon repas. Oui, je m'as rappelé là-haut, t'es une heure, donc les ventes dans une heure, elle est beau. Bon. M'appelle à haut pouvoir. la chambre d'hôtel, il passe où mon est là ? Ah, ben oui, hein. Soudnais, Soudnais, il m'y connaît pas, mais... Ça, c'est bientôt l'anniversaire de mariage. En plus, ben alors, t'es aussi déconne. Alors, d'ailleurs, si c'est bientôt de l'anniversaire de mariage, d'accord, on a un nouveau jeu qui arrive, enfin, on a un nouveau jeu qui n'est là depuis deux semaines, d'accord ? Depuis la semaine dernière, il appelle une minute chrono. En fait, une minute chrono où on peut gagner entre 100 et 2000 euros, d'accord ? Donc, c'est le dimanche matin, si vous voulez tirer au sort sur la radio, à 10h30, on doit répondre à six questions sur un thème en une minute chrono, ok ? D'accord. Si vous répond correctement aux six questions dans le temps répanti, on remporte le gain du jour. Donc, si vous voulez tirer au sort de vous inscrire par SMS, donc on vaille minute par SMS au 90 et 90, minute par SMS au 90 et 90, donc là, on explique le premier volet parce qu'on est en deux parties, d'accord ? La première partie, donc, en fait, on choisit un thème, donc on choisit un chiffre entre 1 et 10, donc 10 chiffres égale 10 thèmes, donc on répond justement aux six questions, ok ? Donc, si on a une mauvaise réponse au dépassement de la minute du jeu, donc on paie totalement, ok ? Ça, c'est le premier panty, donc la deuxième panty, donc si la première personne la perd, donc on tire justement une autre personne au sort et doit juste répondre à une seule question, donc sur le thème, choisie de la première personne tirée au sort, d'accord ? Donc, si vous voulez tirer au sort dans la deuxième panty ou répondre juste à une seule question sur le thème, il finit à la bonne réponse au remporte, le gain du jour. Bon, donc le gain du jour il peut aller entre 100 et 2000 euros. Dimanche dernier, Isabelle en répond à 100 euros, donc elle a répond juste à une seule question. D'accord. Voilà, donc si vous voulez, on ne se sait pas. 10h30, voilà, donc les tirées au sort, si vous les tirées au sort, on m'y appelle là-haut, donc sur le standard, 488, 996, voilà, donc c'est soit pour la première panty, soit la deuxième panty, donc il faut rester à l'écoute. D'accord. Voilà, donc on va une minute par SMS au 90-90. N'est bon ? Ok, Nathalie, on a un petit message pour passer au directeur à jour ? Déjà, comme si on a fait du mal au gars aujourd'hui, donc un petit message aux gens, on crase un petit mal au gars, ce soir, on se t'enore. Bon, elle est bonne, on m'y connaît, on crase bien mal au gars. Oui, on m'y adore ça, ça m'y a dit, c'est notre patrimoine en plus, donc voilà. C'est pour ça ou après Nathalie Chocolat ? C'est ça. Voilà. Il crase bien le chocolat, tu vois, donc. En tout cas, Nathalie, vous souhaitez-toi une très bonne soirée, peut-être à la prochaine. Merci. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tout le monde. Allez, ciao, bye-bye. 19h49, en tout cas sur la radio. Allez, c'est parti, nous passe de l'autre côté. Oui, nous passe de l'autre côté. Eh, nous appelle Annick, sur le standard de l'émission Tropical Night Live Tour. Annick, sur le standard, du côté de son pire. Allez, c'est parti. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. On met les biens sur le potable de Annick. Bah. Oui, Annick, bonsoir, c'est Dany de Tropical Night Live Tour à mission, on les biens. Oui, bien sûr. Quoi ? Oui, bien sûr. de Tropical Night Live Tour à mission, Annick. Il y a une voix de femme ou quoi ? Il y a une voix de Déborah, ce soir ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, OK. D'accord. Bon, bah écoute, Annick, je vois une voix de Déborah, bah rappelle à moi. Allez, c'est parti. Ouais, bon, ça va du côté de Saint-Rose d'ailleurs. Bon, allez, ça c'est du monde, c'est un pied, ça, c'est un pied qu'on fait dans moi avec Déborah. Non, mais bon, allez. Il faudra me mettre dans le replay de l'émission d'ailleurs, comme il fait la fin de l'année, tu vois. Allez, on appelle Aurore sur le standard du côté de Saint-Rose. Allez, c'est parti. Aurore sur le standard du côté de Saint-Rose. Aurore sur le standard du côté de Saint-Rose. 19h51. Allez, c'est parti. Le jeu de Nihalou dit bonsoir. Oui. Allo, sans moins ça, c'est des ça. D'ailleurs, il faut qu'on me fait un jeu là-dessus. bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas grave, le port. Allo? Allo? Oui C'est parti Allo allo Oui C'est qui C'est vous vous êtes qui Alors attendre C'est Danny de Tropical Night Live Tour Emission Donc numéro 1 finit par 23 Donc c'est Yannick c'est ça Oui Oui Yannick Bonsoir Bonsoir C'est Danny de Tropical Night Live Tour Emission Tropical Night Oui C'est où t'es pour moi pour Déborah Mais je ne comprends pas Comment vous avez mon numéro Alors il va expliquer dans un instant Enfin il a une bonne et une mauvaise nouvelle Vous voyez à quoi il commence La mauvaise Alors la mauvaise nouvelle c'était le jeu Le Nihalou dit bonsoir Malheureusement on leur répond Allo et bonsoir On passe à côté d'un pack cadeau Notamment donc un coffret de parfum Plus un massage relaxant Voilà la mauvaise nouvelle Et la bonne nouvelle Nous l'est en direct à la radio Sur Callum FM ce soir Voilà la bonne nouvelle Annick Voilà Voilà pour les personnes Qui prennent au moins pour Déborah Non c'est pas Déborah Nous l'est vraiment direct À la radio ce soir D'accord Oui Annick Là oui Et bah c'était pas C'était pas C'était pas la même voix ça Non Si Ah c'est où t'es pour moi pour Déborah Vraiment Non mais alors Mais maintenant juste le jingle de la radio On dirait où crois pas trop Où crois pas trop Non Bah attendez M'y mettre juste le jingle de la radio Bouge pas Caillam FM 106.9 FM 19h 21h Dany prends le contrôle total de ta radio C'est quand tu vas me mettre déployer dans ma vie Alors on croit toujours ou pas ? Oui oui là oui Voilà je vous veux M'y mettre juste le topo horaire Une nouvelle heure de son débat Une nouvelle heure de son débat Il est 20h 20h Il est déjà 20h Non mais dans 5 minutes sera 20h Alors justement attendez 2 secondes Alors nous va pas partir comme ça Voyons Non pas au rang Annick Voilà Annick Nous va pas aller comme ça Voyons Même si je vous prends mon point Déborah Donc voilà M'y met tes perruques chez mon tête T'es pas grave M'appelle à moi Déborah J'ai pensé que c'était un gag Hein ? J'ai pensé que c'était un gag en fait Ah d'accord Bah oui Bon elle est pas grave Maïs et les cousins Déborah Alors Annick Sérieusement Parce qu'en fait Vous l'avez participé au jeu Récif Par SMS au 9090 Le 11 août 2020 A 11h passé de 52 minutes et 46 secondes Pour une nuit Et l'hôtel au Récif Avec petit déjeuner inclus Oui C'est bien ça ? Hein ? Oui Alors donc moi M'y met des prêts justement A O Fa O Une nuitée à l'hôtel au Récif Avec petit déjeuner inclus Plus le pack cadeau Que Van Pé a dû me remettre en jeu A une condition Est-ce que vous connaissez Le slogan complet De la radio Kayam FM ? Non Aïe aïe Bon elle est pas grave Il va dire quand même le slogan Alors Déborah Déborah va dire le slogan Écoute Écoute J'adore Alors écoute bien C'est Kayam FM C'est la seule radio Il faut monter Il faut monter Quel côté branche À l'écharge Quel côté À l'écharge Quel côté À l'écharge Voilà le slogan complet De la radio Kayam FM Annick Quel côté À l'écharge Oui Quel côté À l'écharge Quel côté À l'écharge Et quel côté À l'écharge D'accord D'accord Ben je m'en connaisse Ah ben voilà Attention on trompe Trompe de prénom Attention La prochaine fois Si je me rappelle Là-haut On dit Eh ça Déborah Ça non Ah oui Ça moi-même Ça Ben oui Désolé Non mais bon On passe le bonsoir Déborah Dis S'en m'en rappelle Là-haut Ok Un petit message Faut passer en direct À la radio Annick Ben Bonsoir à tout le monde Bon ben elle est bonne Eh Mes spiènes Déborah Ils mettent à haut Des paillettes de ta vie Lol En tout cas Annick Bonsoir à une très très bonne soirée Et puis ben peut-être À la prochaine Allez ciao bye bye Merci à la prochaine Au revoir Allez au revoir 19h57 en tout cas Sur la radio C'était donc le Ben c'est le Levé appel à main C'était donc le Dernier appel en tout cas Sur la radio Info sponsor Toute l'actualité Des partenaires Tropical Nights Chez Henriette Fleurs A Saint-Denoy Retrouvez une multitude De fleurs aussi belles Que colorées Une large gamme De bouquets Compositions Pour tous les budgets Des plantes fleuries Également Pour les anniversaires Baptême Communion Mariage Deuil Ou tout simplement Pour le plaisir d'offrir Passez vos commandes Au 0262 50 33 87 50 33 87 Besoin de prendre soin de vous De vous embellir Mais surtout Passez un moment Agréable avec notre esthéticienne Contactez Ambre Esthétique A Saint-Denis Et vous resterez avec le sourire Appelez au 06 92 72 23 41 Mardureux passage Faites appel à le savoir-faire Une équipe professionnelle Pour vous accueillir avec le sourire Collecte et livraison Saint-Denis Saint-Paul Saint-Pierre Notre savoir-faire En moins de 48 heures Contactez-nous au 0262 982 083 982 083 Tropical Girl Votre rendez-vous 100% girly 0% chichi Des conseils Des astuces Et informations Avec une nana d'enfer Aux commandes Tropical Girl Plus qu'une rubrique C'est la vôtre Coucou les girls J'espère que vous allez bien Car moi je vais super, hyper bien En compagnie de Dani Quoi je suis virée ? J'ai pas encore dit deux mots Je suis déjà virée Bon Dani Il est décidé pour virer à moi Aujourd'hui Donc je vous annonce que C'est ma dernière rubrique Ce soir Et je serai plus présente Qu'est-ce qui t'arrive ? On veut virer à moi Mais ça va ? Non mais fais un vieillement bancaire Tu m'as compris Fais un vieillement bancaire pour moi 5 000 euros minimum Non mais tu exagères Alors vous connaissez J'annonce officiellement ce soir Que moi j'ai plus la caisse Mais donne la responsabilité à Emma ce soir Emma elle est manager Elle est comptable Elle est dans toutes ses facettes Elle est toute Elle est toute D'ailleurs du tout à l'heure On n'entend pas l'Emma Mais elle n'y cause pas Si on ne l'allume pas son micro Elle ne peut pas causer C'est Emma On l'allume au micro Elle cause un coup là Bonsoir Bonsoir Emma Bonsoir l'équipe Ça va elle est bien Ça va super Voilà c'est l'inspectrice De l'émission de ce soir Donc on a une nouvelle directrice Ah d'accord Elle est comptable aussi Donc elle est bien surveillée On ne voit pas comment On est habillée en noir Tout le temps Veuille elle y bien Veuille bien Dani surtout T'en fais pas pour ça Bon allez mais là Ça te parle des affaires Oui ben ça ne t'empêche pas De participer aussi Comme d'hab à ce que je dis Même si là Peut-être que ça ne t'intéressera pas trop Mais en fait ce soir J'ai décidé de parler D'une maladie rare Qui s'appelle La porphyrie hépatique aiguë Et si j'ai décidé De parler de cette maladie C'est parce que j'ai vu Récemment sur Sur Les réseaux sociaux Une vidéo d'une dame Une vidéo d'une dame Qui disait qu'elle avait mis 15 ans A être Diagnostiquée De cette maladie Et qu'elle avait souffert Le martyr Pendant ces 15 années Et Du coup moi Quand je vois Ce genre de vidéo Ben ça me touche un peu Et je me dis Il y a énormément de gens Qui souffrent De maladies Qu'on a du mal A diagnostiquer Et souvent Et bien Il faut le dire On prend ces personnes Pour des folles Et elle même Elle le dit A un moment donné Elle a cru Qu'elle était complètement Qu'elle devenait Complètement folle Parce qu'elle en arrivait Même à entendre des voix Sauf que Le fait d'entendre des voix C'était Un des effets secondaires De la maladie On va dire Un des Voilà Des symptômes De la maladie Donc quand j'ai vu Cette vidéo Je me suis Dis Ouais Ben C'est triste Et j'ai commencé A faire mes petites recherches Même si on n'en sait pas Beaucoup sur la maladie Encore aujourd'hui Mais je vais essayer De vous donner Le maximum de détails Possible Sur la maladie Donc elle s'appelle La porphyrie hépatique aiguë Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un terme Qui englobe Trois maladies similaires A transmission héréditaire Donc oui La porphyrie hépatique aiguë Est une maladie Héréditaire Donc il y a La porphyrie aiguë Intermittente La porphyrie Variegata Pardon Et la coproporphirie Héréditaire Et les points communs Entre ces trois maladies Sont les crises Aiguës De porphyrie Donc ces crises Sont peu fréquentes Et souvent difficiles A diagnostiquer Et dans la plupart Des pays européens Et bien il y a Approximativement Pardon Une personne Sur 75 000 Qui en souffre Donc c'est vraiment Une maladie Qui est très très rare La porphyrie aiguë Intermittente Est la porphyrie Hépatique aiguë La plus fréquente Et dans ce cas Et bien on observe Uniquement des crises Aiguës Et il n'y a pas De signes cutanés Contrairement Et bien à la porphyrie Variegata Ou à la coproporphirie Héréditaire Et dans ces deux Dernières porphyries Et bien les altérations Cutanées Et les crises aiguës Peuvent Et bien tout simplement Ne pas se manifester Séparément Ou en même temps Donc qu'est-ce qu'une Crise aiguë De porphyrie Les crises aiguës Et bien elles se manifestent Pratiquement toujours Au début Par une douleur Abdominale Qui va être intense Et qui va être souvent Associée à des douleurs Lombaires Qui vont irradier Et bien vers les cuisses Il va y avoir aussi Des nausées Des vomissements De la constipation Qui vont être couramment Associés Aux autres symptômes Donc aux douleurs Abdominales Et lors d'une crise aiguë Et bien certaines personnes Peuvent devenir Confuses Et c'est ce qu'elle disait Justement Cette dame Dans cette vidéo Elle disait Qu'à des moments Quand elle faisait Des crises Elle ne savait même Plus qui elle était Ni qui étaient Les gens Qui se trouvaient Autour d'elle Donc ça doit être Très 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 dur à vivre Et bien voilà Elles peuvent avoir Ensuite Elles peuvent Ensuite éprouver Des difficultés Et bien Remémorer Donc les détails De leur maladie Il y a aussi Des convulsions Et une faiblesse Musculaire Qui peuvent aller Jusqu'à un début De paralysie Après cela Ce sont des symptômes Un peu moins courants Mais il se peut Que le pouls Et la pression Artérielle augmente Mais rarement A des niveaux Dangereux Et en dehors De tout traitement Une crise aiguë Ne dure souvent Pas plus d'une A deux semaines Mais le risque majeur Est de développer Des complications Neurologiques sévères Comme une paralysie Motrice par exemple Et en cas de Complications neurologiques Avec paralysie Et bien le patient Peut récupérer Mais ça va être Une évolution Qui sera très lente Et très progressive Alors les crises aiguës Elles sont souvent Déclenchées par Les médicaments Par l'alcool Ou les modifications Hormonales Par exemple Par celles Du cycle menstruel Donc les infections Ou les situations De stress Peuvent aussi Induire Des crises aiguës Et la période De plus grande fréquence D'apparition D'une crise aiguë Va de l'adolescence A la quarantaine Donc ces crises sont Extrêmement rares Chez les enfants Heureusement Avant la puberté Et la plupart des patients Ne présenteront Qu'une ou quelques Crises aiguës Au cours de leur vie Et seulement Une minorité Souffriront De crises répétées Pendant plusieurs années D'où la difficulté De diagnostic Bien que les crises Puissent être Très sévères Surtout si elles sont Provoquées par Les médicaments Ou l'alcool Elles sont rarement Fatales Surtout si dans Les familles atteintes Les porteurs sains Sont dépistés A temps Et la plupart Des malades Ayant une Ayant eu Une ou plusieurs crises De porphyries Hépatiques aiguës Se rétablissent Complètement Ils peuvent ensuite Eh bien mener Une vie normale Mais ils doivent toutefois Prendre quelques Précautions simples Afin de réduire Le risque D'avoir une autre crise Les femmes Ont probablement Trois fois plus De risque De faire des crises Aiguës Principalement A cause des hormones Féminines Et c'est aussi pour ça Que j'ai décidé De choisir ce sujet Dans la rubrique Tropical Girl Parce que La rubrique Tropical Girl Est une rubrique Qui parle des femmes Évidemment Donc comment La porphyrie Hépatique aiguë Est-elle transmise ? Eh bien Elle se transmet Par voie héréditaire Ainsi Bien souvent Une personne Atteinte de porphyries Hépatiques aiguë Comtera parmi Les membres De sa famille Des porteurs sains De ce même Gène altéré Et l'altération Du gène responsable De chaque type De porphyries Hépatiques aiguë Est transmise Dans les familles Selon ce que L'on appelle Un mode Autosomique Est dominant Donc Chez un individu Donné Tous les gènes Sont en double Ça on le sait En pair Une moitié des gènes Provient du père Et l'autre De la mère Un gène De chaque père Est transmis Par voie héréditaire Par chacun De nos parents Sauf que parfois Une erreur Peut survenir Dans le copiage De l'un de ces gènes Ce qui va entraîner Une mutation Et quand la mutation D'un seul Des deux gènes parentaux Entraîne une maladie Comme dans le cas Des porphyries Hépatiques aiguës Et bien Elle est appelée Mutation Autosomique Et dominante Donc ce gène altéré Peut alors être transmis Par voie héréditaire De parents A enfants Et la personne Affectée A donc une possibilité Sur deux De le transmettre A sa descendance Evidemment C'est un cercle sans fin Et ce risque Est identique Même si la personne Porteuse de la mutation N'a jamais présenté De symptômes De porphyrie Ainsi Et bien La maladie Semble souvent Avoir sauté Une génération Mais c'est faux C'est simplement Que la maladie N'apparaît pas Chez tous les porteurs De la mutation Donc en fait Certains Membres de votre famille Si vous êtes atteint De cette maladie Certains vont développer La maladie D'autres pas C'est ce qu'on va appeler Les porteurs sains Donc bien sûr Si vous n'avez pas Hérité du gène muté Vous ne pouvez pas Le transmettre A vos enfants Alors quel est le risque De développer Des symptômes Chez ceux Qui ont hérité Du gène De la porphyrie Hépatique Aiguë Et bien Les personnes Ayant une mutation Génétique Entraînant Une de ces Porphyries Hépatiques Aiguë Ne développent pas Toujours des crises Aiguë On estime A au moins 75% Le pourcentage De personnes Porteuses D'un gène De porphyrie Hépatique Aiguë Qui ne feront Jamais De crise Aiguë De porphyrie Et chez les personnes Et bien Qui développent La maladie Il semble Que d'autres facteurs Soient nécessaires Pour qu'une crise Pour qu'une crise Intervienne Donc on en sait Encore peu Comme je vous le disais Sur la maladie Et sur ces facteurs Mais on connaît Mais on connaît en fait Les effets Qui vont être déclenchants D'un certain nombre De médicaments Dont sont très largement liés Et de l'alcool Et toutefois Des crises Surviennent parfois En l'absence De tout facteur déclenchant Et identifiable également Il n'y a pas forcément besoin De prendre de médicaments Ou de boire d'alcool Pour faire une crise Mais on va dire Que ça ne joue pas En faveur De cette maladie L'expérience Et bien de nombreuses années A montré Que si les personnes Attent de l'une Des porphyries aiguë Prennent soin D'éviter certains médicaments L'alcool Et également D'autres facteurs connus Pouvant provoquer Une crise aiguë Et bien le risque De développer la maladie Sera sensiblement On va dire Légèrement réduit Donc comment une crise Peut-elle être diagnostiquée ? Donc pour faire le diagnostic D'une crise aiguë De porphyries hépatiques Et l'identification Du type De porphyries Des échantillons D'urines De sang Et de sel Doivent être soigneusement Testés dans un laboratoire Spécialisé Dans le domaine Des porphyries Donc les tests Vont déterminer La concentration Des porphyries Et de leurs précurseurs ALA Et PBG Qui seront très élevés Chez les patients Qui font une crise aiguë Et il est important Que ces tests Soient réalisés Le plus rapidement possible Après l'apparition Des symptômes Car il peut s'avérer En fait Plus difficile Par la suite D'établir un diagnostic Si la personne A déjà subi Une crise aiguë Voir même Plusieurs crises aiguë Pendant plusieurs années En fait Et chez un patient Atteint d'une porphyrie Hépatique aiguë Et bien il peut être Difficile de déterminer Si des symptômes Sont en réalité Ceux d'une crise De porphyrie Hépatique Ou alors S'ils sont causés Par une toute autre maladie Donc dans ce cas L'analyse d'urine Et parfois D'autres tests Peuvent souvent aider Votre médecin A déterminer Si vous souffrez D'une crise aiguë De porphyrie hépatique Ou d'une autre maladie Et il est important Que les personnes Atteintes de porphyrie N'attribuent pas Toute leur maladie A la porphyrie Parce que ça On ne sait jamais Il y a plein d'autres maladies Qui peuvent passer à la trappe Si on met tout Sur le dos de la porphyrie Comme par exemple Des affections courantes Mais assez sévères Telles que L'appendicite Voilà Donc quand faut-il Détecter une porphyrie aiguë Et bien le dépistage D'une porphyrie hépatique Aiguë doit être proposée Aux familles Dès que l'on sait Que l'un des membres De la famille Est atteint Logique Donc lorsque l'un des parents Est déjà connu Comme étant atteint De porphyrie aiguë Des tests doivent être réalisés Sur les enfants Généralement Après l'âge D'un an Et il est bon De se renseigner A ce sujet Pendant la grossesse Car votre médecin Sera alors en mesure De déterminer Quand est-ce que Votre bébé Devra subir ces tests Et dans certains cas Et bien il est désormais Possible d'effectuer Des tests Sur les bébés A la naissance Surtout si l'anomalie génétique Est connue Pour votre famille Donc il ne faut pas Hésiter à en parler Un diagnostic précoce Va présenter Deux avantages Le premier Ceux chez qui Une porphyrie hépatique Aiguë Transmissible par voie Héréditaire A été découverte Et bien peuvent être Conseillés Sur la manière De réduire Le risque D'une crise aiguë Et en second lieu Et bien en cas De développement D'une crise aiguë Votre médecin sera Le plus à même D'établir un diagnostic Et de vous prescrire Rapidement Le traitement Le plus approprié Pour vous Les symptômes Alors Ils ne sont pas Toujours faciles À identifier Si votre pathologie N'a pas encore Été diagnostiquée Et bien il se peut Que votre médecin Vous prescrive Des médicaments Qui vont être susceptibles D'aggraver la crise Et de conduire A une erreur de diagnostic Donc il faut faire Quand même attention à ça Donc qu'est-ce qu'on peut faire Pour réduire le risque D'avoir une crise aiguë Bon De nombreuses crises Seront précipitées Par des facteurs contrôlables Donc comme je le disais Tout à l'heure Comme par exemple La prise de médicaments L'alcool Ou encore Le jeûne Comme par exemple Les régimes Ou les hormones Donc Je vais regarder l'heure Avant que Danny Oh ça va Qu'est-ce qu'il y a Leslie ? Non mais je regarde l'heure Avant que tu m'incendies De ton regard C'est plus Elle a les yeux revolvers C'est il a les yeux revolvers Si tu veux Ça va j'ai encore 10 minutes C'est ça ? Oui Je continue alors Donc les médicaments Les personnes Qui sont atteintes De porphyries hépatiques Aiguë intermittentes Doivent faire Très attention A leur médication Car de nombreux Agents chimiques Sont capables De provoquer Une crise aiguë Et il est important De toujours Toujours Vérifier Que la prise De tout médicament Ou remède Ne fait courir Aucun risque Et ceci Évidemment Incluent les médicaments Qui vont être Prescrits Et les médicaments Qui vont être En vente libre Les toniques Et aussi Les remèdes À base de plantes Et bien Dont certains Sont connus Pour entraîner Des crises Bien que plus De 100 médicaments Soit à risque Il existe De nombreux autres Médicaments À votre disposition Et il est toujours Possible de trouver Les bonnes alternatives Donc même Si les crises aiguës Sont très rares Avant la puberté Et bien Il est plus sûr Que les enfants Évitent Également Tous les médicaments Qui sont à risque En cas de porphyrie Parce que des réactions En fait Telles que des vertiges Une faiblesse Des allergies Ou des éruptions cutanées De courte durée Peuvent survenir Immédiatement Ou très rapidement Après la prise De ce médicament Et évidemment L'alcool Donc C'est pas obligatoire Que l'alcool Soit un élément Déclencheur Mais l'expérience A montré Que les personnes Qui ont eu Une crise aiguë Réduisent grandement Le risque Que d'avoir D'autres crises Si elles s'abstiennent De consommer De l'alcool Durant toute leur vie Et maintenant Pour les personnes Chez qui l'analyse A montré la présence D'un jeune responsable De l'une Des porphyries aiguës Mais qui n'ont pas eu De crise Et bien Il est préférable Qu'elles évitent Carrément L'alcool Toute consommation Toute consommation D'alcool Maintenant Si ça s'avère impossible Pour les personnes Donc Qui ont Cette maladie Et bien Essayez de trouver Un compromis Je ne sais pas Essayez de réduire Votre consommation D'alcool Autant que possible Et en particulier Et bien Il faut éviter Les vins rouges Qui sont lourds Le cognac Et les autres liqueurs Les régimes Maintenant Les régimes Basse calories Ceux qui sont Préconisés Donc Pour la perte De poids Et des périodes Prolongées De consommation Réduite d'aliments Et bien Peuvent provoquer Une crise aiguë Donc Il est important De suivre un régime Normal Avec des repas Réguliers En mangeant suffisamment Pour maintenir son poids Corporel Et les personnes Qui ont une crise aiguë Devraient consulter Un diététicien Pour connaître le meilleur moyen D'y parvenir Compte tenu Des circonstances particulières De leur mode de vie Donc Les patients Plus sévèrement atteints Particulièrement Ceux Qui connaissent Des crises répétées Peuvent avoir besoin De conseils diététiques De la part de leur médecin Et d'un diététicien Si vous êtes en surcharge Pondérale Et atteint D'une porphyrie hépatique aiguë Et si vous désirez Perdre du poids Et bien Vous devez consulter Votre médecin Sur le type de régime Qui vous permettra Et bien De perdre du poids Progressivement Tout en sécurité Alors Ensuite Il y a aussi Des problèmes particuliers Pour les femmes Donc Comme je vous le disais Les femmes ont au moins Trois fois plus de risques Que les hommes De développer une crise aiguë Et ce sont en majeure partie Les hormones féminines Et en particulier La progestérone Qui en sont responsables On retrouve cette hormone Dans les oestroprogestatifs Donc la pilule Ainsi que dans L'hormonothérapie Substitutive Fréquemment prescrite Chez les femmes A la ménopause Et dans la mesure du possible Et bien Les femmes atteintes De porphyries hépatiques aiguë Devraient éviter La prise de contraceptifs Oraux Et Les préparations De L'hormonothérapie Substitutive Qui contiennent De la progestérone Ou alors Des composés Apparentés Les préparations Hormonales A long terme Injectables Et celles Qui peuvent être Implantées Donc comme le stérilet A la progestérone Sont très Dangereuses Et doivent toujours Être évitées Il y a aussi La question Des symptômes Prémenstruels Donc Les crises Sont nettement liées A la phase Prémenstruelle Chez certaines femmes Donc si vous avez Vous risquez D'avoir besoin D'un 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 traitement A type d'hormone Donc si vous avez besoin De ce traitement Et bien Cela doit Doit être fait Sous étroite Surveillance Par un médecin Et un contrôle régulier Sera nécessaire La grossesse Également Même si La quasi-totalité Des grossesses Et bien Se déroule Sans incidence Sans crise Il existe Quand même Un petit risque D'avoir une crise aiguë Pendant ou après La grossesse Mais les risques Et les dangers D'une telle crise aiguë Sont sensiblement diminués Si la porphyrie A été antérieurement Diagnostiquée Et il est par conséquent Très important Pour les médecins Administrant leurs soins Durant la grossesse De savoir Et bien Que vous souffrez D'une porphyrie aiguë Alors Les traitements Les traitements Donc les premiers symptômes Qui vont annoncer Une crise aiguë En fait Sont souvent Facilement reconnus Par ceux Qui ont déjà eu Une crise Et lorsque ces symptômes Sont identifiés Et bien La prise immédiate De substances sucrées Comme les jus de fruits Par exemple Les sodas Ou des comprimés De glucose Peuvent aider A réduire l'intensité De la crise aiguë Mais A ce moment là Il est vrai Que parfois L'alimentation Par voie orale N'est pas toujours possible Donc une identification Précoce de la crise Est plus difficile Pour les personnes Attentes D'une porphyrie Qui n'ont jamais Connu de crise aiguë Et dans ce cas Et bien Les douleurs Abdominales Sont souvent ressenties Dans un contexte Qui est très angoissant Alors qu'elles sont Généralement Dues A d'autres causes Que la porphyrie Et il faut noter Et bien Que les personnes Attentes de porphyrie Ressentent couramment Une gêne abdominale Le traitement D'une crise aiguë Dès qu'une crise aiguë Est diagnostiquée Vous devez contacter Votre médecin Pour une hospitalisation Rapide Si la crise est sévère Ce qui implique Un diagnostic biochimique De la crise aiguë Donc en mesurant Le PBG Dans les urines Voilà Comme je le disais Tout à l'heure Un traitement rapide Et spécifique De la crise aiguë Par exemple Avec de lémines Humaines Intraveineuses Et l'administration D'autres médicaments Pour traiter Les différents symptômes Accompagnant la crise Alors qu'est-ce que c'est Que lémine Et bien C'est une porphyrine Qui contient Du fer et du chlore Qui peut être formée A partir d'un groupe émique Comme l'MB Présent dans l'hémoglobine Du sang humain Voilà Je ne vais pas rentrer Plus dans les détails Mais Ces traitements Peuvent aussi Inclure l'usage De médicaments Qui vont soulager La douleur Comme par exemple La morphine Les nausées Et les sédatifs Et de sédatifs Et Il est important aussi De continuer à consommer Une quantité suffisante De calories Donc par voie intraveineuse Si ce n'est pas possible Evidemment Par voie orale Il y a aussi Des problèmes cutanés Qui peuvent être Liés Aux porphyries aiguë Donc la peau N'est jamais affectée Dans le cas De la porphyrie aiguë Intermittente Et des problèmes cutanés Surviennent Chez 10 à 20% Des adultes Porteurs du gène De la porphyrie Var et gata Et ce sont souvent Les seuls symptômes De cette porphyrie Donc les zones cutanées Exposées au soleil Particulièrement Le dos des mains Le visage Et les jambes Se fragilisent Se craquellent facilement Et forment des vésicules Donc les zones Vont s'infecter Et guérir Très lentement Et laisser des petites cicatrices Donc si vous avez Des problèmes cutanés Eh bien prenez soin De votre peau Évitez tant que possible De vous exposer A la lumière directe Du soleil Protégez votre peau Du soleil En portant des gants Par exemple En coton léger Des manches longues Un chapeau Voilà tout ce qui sera Nécessaire pour vous protéger Pour vous protéger Pour bloquer Les UVA Et les UVB Et enfin Pour terminer Pour conclure Donc Il faut toujours Garder à l'esprit Que la majorité Des personnes Atteintes De porphyries Hépatiques Aiguë Peut mener Une vie saine Et normale Elles auront juste besoin De suivre Quelques précautions Simples Afin De diminuer Le risque D'apparition Des symptômes Et en règle générale Même le petit nombre De malades Qui développent La maladie Et bien Se rétablit totalement Et ne connait pas Plus d'une Ou deux crises Aiguë Au début De sa vie d'adulte Donc le risque D'une crise aiguë Diminue avec l'âge Particulièrement Après l'âge de 40 ans Mais il ne disparaît Jamais Complètement Voilà C'était un petit peu long Et un petit peu technique Parfois Mais Je pense que C'était Enfin Voilà Pour moi C'était nécessaire De faire un petit point Quand même Sur cette maladie Qui Même si elle est rare Peut Concerner peut-être Certains d'entre vous Ou certains membres De votre famille On ne sait jamais Donc voilà J'espère en tout cas Et bien Avoir pu partager Des choses avec vous Ce soir Oui Enrichir un peu Vos connaissances Peut-être J'ai pu le voir C'est cool Merci en tout cas Leslie Pour la rubrique Tropical Girl Et bien merci à vous Et puis à bientôt Dans la rubrique Tropical Girl Bisous bisous Tropical Girl Pour ces fameux crocs Panini Les formules assiettes Salade Et bien sûr Nos hamburgers N'oubliez pas Desserts Crêpes Gaufres Glaces Boissons fraîches Votre Glacier Les Arc-en-Ciel Vous accueille Du mardi au samedi De 11h à 18h Et le dimanche De 15h à 19h N'attendez plus Passez votre commande Passez votre commande Au 06 92 34 94 28 Une seule adresse A retenir Votre Glacier Les Arc-en-Ciel Rue Montfleuri A côté du cinéma cristal A Saint-Benoît La boîte à shoes Habille les pieds Des petits et des grands Vente de chaussures A domicile De Saint-Benoît A Saint-Denis Contactez Daniela Au 06 92 15 30 76 Cliquez sur la page Facebook La boîte à shoes Vous pourrez voir Les modèles disponibles Sur commande Et suivez-moi Sur Instagram Chos & Perfume By Daniela N'hésitez pas A vous faire plaisir Ou à faire plaisir Et suivez-moi